Et bonjour, c'est parti pour le jeu de la série Parrot en édition limitée et numérotée. Donc ils sont limités mais numérotés, donc celui-là il y a 5000 exemplaires et ça sera tout. Alors, qu'est-ce qu'on découvre à l'intérieur ? D'abord on va commencer par l'étui, donc la face, le dos qui sera en fait exactement comme la carte bicycle à l'intérieur, sauf qu'il y aura des bordures blanches qui ne sont pas dessinées ici sur l'étui, le côté, je m'ai vu comme ça, ici, et l'arrière de l'étui, rien de particulier, comme son habitude. Et l'intérieur ? Et l'intérieur, comme l'autre, dessiné, ce n'est pas le même design à l'intérieur, mais c'est le carton qui est dessiné, qui est imprimé. Alors, au niveau du jeu, on est exactement sur la même chose au niveau des perroquets à l'intérieur des cartes, c'est juste le dos qui change, comme je vous l'ai dit. Donc il y a toujours la carte, mais ce coup-ci le dos est différent par rapport aux paroles, à l'extinct, donc avec les noms des perroquets sur les cœurs, les trèfles, les piques et les carreaux, c'est exactement le même dessin. Dans ce jeu, on reçoit également une carte double dos, toujours intéressant, et c'est tout. On a nos deux jokers qui sont exactement pareils que l'autre, et d'ailleurs le jeu aussi, donc je pense que je ne vais pas les remontrer une par une, ou alors je vais le faire très très vite, parce qu'on est sur la même série de cartes, donc complètement identique, donc là c'est ce qu'on voit au niveau de l'étalement, donc pareil. Au niveau des dos, bien évidemment, là c'est différent, puisqu'on n'est pas sur les mêmes dos, donc on voit ça. Je considère que ce n'est pas un jeu asymétrique non plus, parce que du coup je n'ai pas vu d'asymétrie au niveau des dos, du moins je n'ai pas fait attention, donc je considère qu'il n'est pas asymétrique, et c'est parti au niveau des as. Donc l'as de pique, c'est le même que l'autre, et c'est parti pour la série à piques. Donc là c'est identique aux autres, je vais les passer un petit peu plus rapidement, puisque si vous avez vu déjà la présentation du jeu Parrot Extend, ça serait exactement la même chose pour lui. On a exactement la même chose, sauf que lui il a les ailes ouvertes par contre. Ou soit je ne me rappelle plus. Ouais, il n'y était pas, et en plus le valet de pique, les deux perroquets avaient les ailes fermées. Ouais, il y a des perroquets qu'ils n'étaient pas dessinés sur l'autre. Par contre les noms de mémoire sont identiques. Alors bref. Ouais, lui d'un, puis il n'était pas. C'est le gré du Gabon ? Le gré du Gabon, non c'est ça le gré du Gabon. Celui-là aussi il n'était pas non plus. Il faudrait vraiment les mettre côte à côte pour savoir les différences, mais bon c'est tellement plus ou moins à peu près identique que ça devienne difficile de les différencier. On va mettre l'autre refl ici. Oui, donc on est effectivement différents sur les faces. On n'a pas les mêmes dessins du tout. Du tout, du tout. Et l'as de cœur en finit par le cacatoès. Par le cacatoès, moi. Par le... La perruche. Ouais, la calopsite. C'est vrai qu'on a tendance à appeler ça une grande perruche. Oui, c'est une calopsite. Voilà. Donc ça c'était le jeu Parrot. Par le cacatoès. Parle cacatoès. Parlez. 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 Parlez.